Le département de Seine-Maritime, lors de sa séance du 14 décembre 2010, a décidé à l'unanimité d'engager une démarche participative de projet de territoire pour le département. Son nom, Seine-Maritime Imaginant 2020, ses objectifs, construire une vision partagée de la Seine-Maritime, donnant à chaque espace sa place particulière dans la construction du projet, positionner la Seine-Maritime dans la compétition territoriale, nationale et européenne, en définissant les leviers d'une attractivité renouvelée, rechercher une cohérence d'ensemble avec les démarches des partenaires. Participer à cette grande aventure collective, c'est imaginer par exemple à quoi ressembleront nos modes de transport, à quelles énergies nous aurons recours ou comment nous concevrons des logements pour tous et respectueux de l'environnement. Dès janvier 2011, le département s'est engagé dans ce grand mouvement de mobilisation et de réflexion. Première étape, 750 agents du département ont répondu aux questionnaires relatifs à l'avenir de la Seine-Maritime. Deuxième grande étape, pendant deux mois, entre mai et juin, une concertation grand public a été lancée, donnant la parole cette fois-ci aux habitants sénomarins par le biais d'un questionnaire disponible dans la revue Seine-Maritime Magazine et sur le site dédié Seine-Maritime 2020.net. Vies pages où les habitants ont pu donner leur avis sur sept thèmes. La consultation a reçu un grand succès populaire. Près de 8000 questionnaires ont été renvoyés, montrant un intérêt majeur pour l'avenir de la Seine-Maritime. Ils ont tous été traités et analysés. Parallèlement, huit réunions publiques ont été organisées sur tout le territoire, en commençant par Fécamp le 31 mai, puis Croisi-sur-Andel, Yveton, Neuchâtel-Ambray, le Havre, Dieppe, l'Île-Bonne, pour finir à Rouen le 29 juin. Nous considérons être confrontés à un certain nombre de défis pour les années à venir et nous nous sommes dit, plutôt que de raisonner en basse-clos, d'organiser nos politiques publiques et de trouver des solutions tout seuls, nous préférerions le faire avec le plus large éventail possible de Seine-Maritime. Ces rencontres ont permis à chacun, en groupe, d'exprimer leurs préoccupations, leurs envies et leurs idées pour l'avenir de la Seine-Maritime, sous forme d'une de journaux qu'ils aimeraient lire en 2020. On a choisi les personnes âgées. On a choisi plusieurs titres. On a choisi l'Union fait la force. Les agriculteurs créent le premier hypermarché de vente direct de produits alimentaires bio pour résister à la grande distribution. Plus de 1000 personnes ont participé à ces réunions dans une atmosphère constructive et conviviale. Les lycéens et les étudiants ont occupé également une place particulière dans cette réflexion. Le Conseil des collégiens a participé. Les jeunes ont répondu à un questionnaire adapté au sein des commissions de leur mandature. Les travaux des étudiants, quant à eux, viennent de débuter. Ils vont réfléchir eux aussi aux grandes orientations prévues pour 2020. Quant au Conseil consultatif départemental, il s'est associé également à la réflexion. Le débat va se poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre 2012 avec en octobre un cycle de quatre séminaires réunissant des experts nationaux et locaux, des représentants du monde économique et associatif, ainsi que de l'expression citoyenne. Ces ateliers sont appelés les fabriques de demain. En novembre, une grande réunion de restitution de toutes les propositions réunira les habitants qui ont répondu aux questionnaires et ont participé aux réunions publiques. A la fin du premier trimestre 2012, un vote en assemblée plénière permettra de décider des grandes orientations à mettre en œuvre d'ici 2020. On passera alors à la stratégie et au plan d'action. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site selmaritime2020.net Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je suis ravi ici de vous accueillir pour cette quatrième fabrique de demain. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vais vous en présenter en quelques mots les tenants. En fait, vous avez compris qu'il s'agit de l'inscription dans une démarche de longue haleine. Je dis bien de longue haleine, même si les choses parfois peuvent aller assez vite. Longue haleine, puisque c'est un travail qui nous a mené depuis déjà bientôt un an et qui va nous mener encore pendant quelques années. Mais pour préparer 2020, il faut bien prendre un peu de temps. Alors, après le travail avec les services, après le travail avec les habitants, après différents travaux, différentes étapes, une étape ici, celle que nous vivons en ce moment à travers cette fabrique de demain, qui est plutôt une série de quatre rencontres thématiques où il s'agit d'expérimenter une méthode de travail où l'on confronte le point de vue d'experts qui sont autour de moi, qui sont universitaires. Et je crois que nous avons vu essentiellement en quatre séances des universitaires. Et en même temps, c'est bien aussi de confronter leur regard avec aussi ce que vous, vous pouvez apporter en tant que représentant d'association, en tant qu'élu pour certains, en tant que responsable d'entreprise, en tant que aussi, et j'en vois certains, responsable de différents services du département. Il s'agit ensemble d'imaginer autour de ces quatre thématiques qu'elles peuvent être les politiques. C'est-à-dire, en deux mots, l'échéance à laquelle nous sommes confrontés, c'est d'abord d'établir des axes stratégiques, un projet de territoire avec des grands axes stratégiques, que nous déclinerons ensuite en actions. Et c'est justement cette réflexion autour des actions possibles qui doit nous guider dans ces deux heures que nous allons passer ensemble, tout d'abord dans les ateliers, et puis dans le temps de restitution. Et c'est pour ça que le terme de fabrique est intéressant, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'imaginer des choses dans le vague, mais bien de se confronter à des questions réelles. Alors c'est vrai que cela rentre en résonance complètement avec le sujet du jour, puisque quand on parle de marketing et marketing territorial, donc là c'est un terme qu'il nous faudra définir, le sous-titre, ou plutôt ce qu'il y a derrière deux points, est plus explicite, comment renouveler l'attractivité de la Seine-Maritime. C'est une question qui d'ailleurs est très 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 souvent revenue dans les rencontres publiques, chacun y apportant sa pierre. Je voudrais juste revenir sur le terme de marketing territorial. Je ne vais évidemment pas le définir, je vais laisser à nos invités le soin de le faire, mais le poser un peu comme une sorte de paradoxe, ou plutôt comme un questionnement, une interrogation. Un des questionnements qui est fait sur cette démarche de projet de territoire que l'on nous fait, c'est est-ce que c'est une opération de communication ? Est-ce que ce que nous faisons ici, c'est une opération de communication ? Et bien évidemment, quand on voit le terme de marketing, est-ce que le marketing territorial, c'est la communication d'une collectivité locale ? Et bien, ce vers quoi nous devons aller, c'est de montrer que derrière une image, il y a quelque chose de fond. On s'appuie sur quelque chose, et je crois, tout ce qui doit nous guider aussi aujourd'hui, c'est-à-dire de voir qu'il y a peut-être une image, une image que nous pouvons changer, c'est le terme de marketing, mais que cette image doit s'appuyer aussi sur nos richesses, sur nos valeurs, et ça on l'a très souvent, très souvent vu dans nos rencontres territoriales, où les scénos marins, terme je crois sur lequel Sally pourrait dire beaucoup, les scénos marins ont beaucoup réfléchi. Alors justement, deux ateliers, et non pas trois, comme vous avez pu l'avoir dans le programme, deux ateliers, le premier atelier autour de Camille Chamart et François-Pierre Gitton, autour de cette question de marketing territorial, autour d'images de marques, autour des objectifs, autour de ces images de marques, et ils nous présenteront dans quelques instants les axes de leur réflexion, de quoi vous donnez envie d'assister à leur atelier, et puis l'autre atelier autour de Julie Loret et Sally Akin, autour culture, identité, patrimoine, fierté d'appartenance, voilà, donc toute une série de termes sur, pour parler vite, voilà, notre identité c'est nos marines, notre fierté c'est nos marines, je ne sais pas comment la définir, et justement, je ne sais pas, et je vais être très attentif à ce qu'ils vont nous dire, puisque ce seront des axes aussi de réflexion. Alors, je les remercie, bien évidemment, chaleureusement, de se livrer à cet exercice, qui n'est pas forcément un exercice facile, puisque nous allons leur demander de présenter en quelques minutes les axes de la réflexion, et aussi, bien évidemment, exercice pas facile, parce qu'on le verra tout à l'heure dans les ateliers, il s'agira aussi d'entamer ce dialogue, et de voir quels fruits peuvent porter ce dialogue. Voilà, peuvent porter ce dialogue. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel, maintenant, ou... Emmanuel, tu vas me la donner, en tout cas. Voilà, d'accord. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez là, donc, le déroulé, on est en fait en trois temps, donc un premier temps où nos invités vont pouvoir faire part de leur point de vue, et puis ensuite, on se retrouvera, donc, d'ici une bonne demi-heure, parce qu'ils sont quand même quatre à intervenir, dans les ateliers qui seront justes, on prend le petit escalier à la sortie de la salle, sur la droite, il y a un couloir avec des salles, et donc, on se retrouvera dans cette configuration, donc, regroupée en deux ateliers, et puis, enfin, un temps de plénière, au bout d'une bonne heure, donc, pour pouvoir débriefer un petit peu ce qui aura été dit dans ces ateliers, avec, pour nous, l'objectif, évidemment, d'arriver à sortir, j'allais dire, à faire émerger des enjeux, des pistes d'objectifs, éventuellement, qui seront intéressants à prendre en compte dans la construction de ce projet de territoire. Jacques. Merci, Emmanuel. Bonsoir. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que disait M. Bertheuil, là, tout à l'heure, en introduction, pour passer la parole, vous voyez, on se passe la parole, comme ça, à M. Gitan de l'INSEE, puisqu'effectivement, l'INSEE travaille, en collaboration avec le Conseil Général, sur un certain nombre de travaux d'études qu'ils vont lisser, va poursuivre, d'ailleurs, ce travail sur la question de la prospective, qui est un autre sujet qui est très important et très intéressant, dont vous présenterez les résultats, je crois, au début de l'année prochaine, me semble-t-il, enfin, vous nous préciserez ça, donc je vous mets un petit peu en haleine, vous aurez des chiffres juste après les fêtes de fin d'année. Pour relayer sur ce que disait M. Bertheuil, effectivement, dans les réunions territoriales, la question de l'attractivité a beaucoup été posée par les habitants dans plusieurs territoires et elle a souvent été liée, en fait, ensuite à la question de l'image. C'est la raison pour laquelle, du coup, tout à l'heure, on va travailler en atelier autour de cette interrelation, la question de l'attractivité, où en est-on aujourd'hui en scène maritime et, juste après, est-ce que le marketing, finalement, c'est un outil pour répondre aux enjeux qui ont été soulevés dans les réunions. Dans les réunions, sont apparus notamment des problématiques autour des jeunes qui sont souvent ressorties. La question aussi de l'attractivité que pouvait constituer le marché de l'emploi et le système de formation. Donc ce sont des sujets qui sont beaucoup revenus. Et puis il y a un autre sujet qui est revenu aussi, ce sont les touristes. Parce que quand on parle d'attractivité, c'est l'attractivité pour des résidents permanents, mais ce sont aussi l'attractivité pour des résidents épisodiques, pendant les périodes touristiques. Voilà, donc ce que je vais demander, c'est peut-être à M. Giton de donner quelques commentaires, évidemment, en huit minutes, huit, neuf minutes, ce n'est pas facile de tout concentrer, mais peut-être quand même de dégager quelques chiffres clés pour qu'on pose un peu le décor. Et ensuite, on dira à M. Chamard de nous mettre en haleine sur les sujets qu'on pourra évoquer tout à l'heure en atelier. M. Giton, donc, alors, quelques chiffres, une carte, peut-être ? Merci beaucoup, oui. En termes de chiffres, je ne projetterai qu'une seule carte qui permettra de bien résumer la situation. Voilà. Je ne vous aborderai pas de chiffres projetés, mais d'une seule carte. Donc, on est là... Il y a une cure d'amaigrissement de la France, là. À la taille... Bon, mais ce n'est pas très grave, vous avez reconnu. Donc, en effet, mon intervention sera centrée sur le constat de l'attractivité, une mesure de l'attractivité résidentielle, un sujet essentiel. Et puis, j'aborderai la question des facteurs d'attractivité, l'image étant, bien sûr, un des très grands facteurs d'attractivité sur lesquels l'INSEE n'est pas bien placée pour répondre. Et donc, la deuxième intervention sera très intéressante à ce titre. Donc, première chose à vous dire, la Seine-Maritime souffre d'un très fort déficit migratoire. Vous pouvez voir sur cette carte, les départements en bleu foncé sont les départements qui perdent le plus d'habitants par le jeu des départs et des arrivées, par le jeu des migrations. Et la Seine-Maritime est évidemment en bleu foncé sur la carte et s'oppose aux départements du sud de la France qui sont dans des couleurs plus jaune-oranger. La Seine-Maritime perd chaque année environ 3 500 habitants par le jeu des migrations. Bien sûr, dès qu'on regarde cette carte, on s'aperçoit que la Seine-Maritime est au nord de la France, et surtout, on s'aperçoit que d'être au nord de la France, ça explique un solde migratoire déficitaire. On verra qu'il y a bien sûr bien d'autres facteurs d'attractivité, dont certains sur lesquels le département pourra jouer. Ce qui n'est pas le cas du climat, évidemment. Ce déficit migratoire est vrai à presque tous les âges. Le mot intéressant est presque. Les deux exceptions concernent les jeunes entre 18 et 24 ans que le département attire en qualité de chef lieu de région, qui contient donc un pôle universitaire, et les personnes âgées de plus de 80 ans en lien avec une offre d'hébergement adaptée. Cependant, même si le département attire les jeunes, il en attire beaucoup moins qu'il ne devrait pour un département chef lieu de région. J'y reviendrai juste après. Quand on parle d'attraction, on parle de solde migratoire, c'est-à-dire d'arrivée et de départ. Si on cherche à distinguer la capacité à retenir des habitants et la capacité à les attirer, on s'aperçoit que le manque d'attractivité du département est davantage lié à sa faible capacité à attirer les habitants qu'à sa capacité à les retenir. Terme de constat, le département attire vraiment très peu, même pour un département du nord de la France. Et c'est vrai pour toutes les catégories de personnes, les employés, les ouvriers, les cadres. Parallèlement, le département retient assez bien ses habitants, apparemment. Pourquoi je dis apparemment ? C'est un département très peu quitté par rapport à d'autres. Pourquoi je dis apparemment ? C'est parce qu'on peut résumer les choses par la formule suivante. La scène maritime ne perd pas les habitants qu'elle n'a pas gagnés. Je m'explique. Les départements qui y attirent beaucoup sont également les départements qui sont très quittés. Il peut s'agir des mêmes personnes à des âges différents. Par exemple, la capacité à retenir les 25-29 ans est inversement liée à la capacité à attirer les 20-24 ans. Dans beaucoup de départements, un mouvement de Noria se met en place pour les jeunes qui arrivent puis repartent. et les départements, même très quittés, en conservent un bénéfice. La scène maritime, dans laquelle très peu de personnes arrivent, ne conserve pas le bénéfice de ce mouvement de Noria. J'ai dit tout à l'heure que le département a tiré des jeunes. C'est vrai et ce résultat est parfois méconnu. Cependant, il en attire beaucoup moins que les autres départements chef-lieu de région. Ceci s'explique en partie par le fait que la scène maritime est un grand département chef-lieu d'une petite région. Petite région au sens nombre de départements avec seulement deux départements. L'apport des étudiants des autres départements de la région est plus faible qu'ailleurs. Ce constat se vérifie dans l'ensemble des régions à deux départements. J'en ai fini pour les constats de l'attractivité résidentielle en nombre d'habitants. Si maintenant j'en arrive aux facteurs d'attractivité. Le département dispose bien sûr d'atouts et de faiblesses. Les facteurs les plus importants sont ceux sur lesquels il n'est pas possible d'agir, mais avec lesquels il sera possible de composer. Je parlerai essentiellement de la position géographique pour rappeler deux évidences. Le département est au nord de la France. Je n'y reviens pas. Le département est proche de Paris. Ce qui peut être vu comme un handicap ou comme un atout. Le handicap est connu. La proximité de Paris explique la moindre représentation d'un certain nombre d'emplois dits supérieurs. Des emplois de recherche, de conception, des emplois artistiques. Elle peut être vue comme un atout si le département arrive à trouver sa place comme territoire complémentaire privilégié de l'île de France. Cette proximité peut par exemple permettre d'attirer des touristes ou des étudiants. Il est plus facile d'attirer des touristes quand vous êtes près de Paris, avec le nombre de touristes qui arrivent sur Paris, de les attirer en Seine-Maritime, que quand vous êtes près d'un désert, on va dire. La position complémentaire de la Seine-Maritime à trouver par rapport à l'île de France pourrait reposer sur une économie productive développée. C'est souvent perçu comme un handicap, mais cette économie productive, elle est surtout négative en termes d'évolution de l'emploi. En revanche, c'est une source de richesse du territoire ou des territoires de la Seine-Maritime. Et aux indicateurs de richesse qu'on retient habituellement pour décrire les habitants, et les indicateurs de pauvreté, aux indicateurs individuels, en termes de marketing, on pourrait également insister sur les indicateurs de richesse collective réelle du département, liés à la richesse des collectivités et à l'offre de services très importante aux habitants du département. Nous avons, au-delà de ces constats liés à la position géographique, balayé un certain nombre de facteurs potentiels d'attractivité, en comparant systématiquement la situation du département à celle des autres départements métropolitains. Si je passe en revue ces indicateurs, en les distinguant en trois blocs. Tout d'abord, le cadre de vie. En matière d'offre de soins, l'image de la Seine-Maritime est souvent celle d'un désert médical. Ce n'est pas vrai, loin de là. L'offre de soins hospitaliers est conforme à la moyenne pour un département chef-lieu de région, c'est-à-dire une offre de soins hospitaliers assez élevée. Il existe, en revanche, certains déficits avérés sur certaines professions de santé. Les chirurgiens dentistes, les kinésithérapeutes, par exemple. Par exemple, en termes de densité de médecins généralistes, le département se situe dans une position médiane. C'est le 55e département français pour la densité de médecins généralistes. Une fois que je vous ai dit ça, je tiens à préciser qu'on n'observe pas de lien évident entre l'offre de soins et l'attractivité d'un département. C'est important, en revanche, en termes d'image. En termes d'image, les indicateurs de santé sont également importants et ils sont moins favorables dans le département, avec une espérance de vie plus courte, une mortalité infantile plus importante et certaines maladies, dont celles liées à une consommation excessive d'alcool, également plus importantes. Si on en arrive aux facteurs relatifs aux cadres de vie qui, eux, sont plus positifs, on peut dire que le département bénéficie d'un très bon maillage de son territoire et donc d'une bonne accessibilité aux équipements. Le département est très bien maillé par un certain nombre de petites villes et il n'y a pas de zone vraiment isolée dans le département. L'accès aux équipements est tout à fait satisfaisant dans le département. On peut également noter une capacité d'accueil assez importante pour les personnes âgées dans le département. Une offre de logement social, une fois et demie plus importante que dans les autres départements, qui est un vrai atout pour le département, on sait généralement que cette offre de logement social est importante dans le département. On mesure peut-être au moins que le logement social est accueillant en Seine-Maritime. Je m'explique encore une fois. Accueillant, ça veut tout simplement dire que les personnes y ont facilement accès. Les immigrés, par ailleurs peu nombreux dans le département, ont accès au logement social pour une part très importante d'entre eux. la moitié des immigrés de moins de 5 ans ont accès au logement social. Certains ont pu y avoir accès et sont dans d'autres logements. En matière de tourisme, le département, toujours dans le cadre de vie, en matière de tourisme, le département ne peut pas être qualifié d'un département vraiment touristique, contrairement à d'autres départements du sud de la France ou des zones littorales atlantiques ou méditerranéennes. En revanche, le département dispose vraiment de certains sites touristiques emblématiques, un patrimoine culturel très développé parmi les plus visités en France, mais pas de grands parcs d'attractions, alors que ces grands parcs d'attractions sont pourtant assez bien répartis sur le territoire national. Quand on observe la liste des grands parcs d'attractions, on s'aperçoit qu'il y a peut-être 20 ou 30 départements français qui ont un parc d'attractions. La Seine-Maritime ne fait pas partie de ces départements. Si j'en viens au marché du travail évoqué par M. Cariot tout à l'heure, les indicateurs relatifs au marché du travail confèrent à la Seine-Maritime une mauvaise image liée à une situation dégradée du marché du travail, avec une évolution de l'emploi relativement peu favorable et un taux de chômage important. En revanche, les salaires sont assez élevés, et c'est un point plutôt favorable pour le département. Un point que je souhaitais glisser, qui n'est pas un facteur d'attractivité, mais plutôt un constat d'attractivité, le département est le dernier département-chef-queu de région pour la part des emplois de cadres de la fonction publique. C'est un point qui nous semblait révélateur d'un petit malaise d'attractivité du département. Dernier point avant la conclusion, la situation est assez difficile pour les jeunes, mais c'est une situation sur laquelle finalement un maximum de leviers semble exister. Un premier point pour établir une réalité tout d'abord, l'offre d'enseignement n'est pas sous-présentée dans la région. Elle est orientée vers les IUT ou les écoles d'ingénieurs, où le département se place en bonne position parmi les départements français, et en revanche, l'offre d'enseignement est moins importante en proportion dans les universités. Et donc on a une offre d'enseignement qui est assez liée au tissu productif local. En revanche, la situation est difficile pour les jeunes, dans la mesure où le taux de chômage des jeunes est assez important, que les jeunes sont plus soumis que dans d'autres départements au phénomène de pauvreté. Et par ailleurs, si on doit suivre un des indicateurs de la stratégie européenne, un jeune sur sept n'est pas inséré, au sens n'a pas de diplôme, et n'est pas inséré sur le marché du travail. C'est un indicateur très important sur lequel des moyens d'action existent, aussi bien en termes de formation que de politique d'insertion sur le marché du travail. En conclusion, s'il n'est pas possible de jouer sur le climat ou sur la position géographique, qui n'est pas nécessairement un des avantages en lien avec la proximité avec Paris, il existe très certainement, en termes de marketing territorial, un grand nombre d'actions à mener pour infléchir la tendance. Ce que d'autres départements ont fait, ou ont pu faire par le passé. Certains aidés par une meilleure desserte ferroviaire, d'autres en jouant probablement sur d'autres facteurs permettant d'attirer des jeunes, et des touristes notamment. Merci beaucoup, M. Gitton. Vous avez le privilège d'avoir démarré, donc je n'ai pas osé vous interrompre, mais vous avez grillé trois minutes, là. Je vais les impacter sur M. Chamar. Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous pouvez, simplement, parce que comme il faut qu'on aille dans les ateliers après, et qu'on a encore deux interventions, je pense que ne dévoilez pas toutes les cartes. D'abord, ça attirera un peu notre public de tout à l'heure, et puis ça nous permettra d'aller pas trop tard dans les ateliers. Merci beaucoup par avance. Merci, M. Gitton. Merci. M. Chamar. Oui, alors, effectivement, parler d'un sujet si vaste en si peu de temps, c'est quand même un bon défi. Je fais de la formation continue où on fait 40 heures sur le marketing territorial. Ce que j'ai fixé comme objectif, c'est simplement de revenir sur quelques termes pour qu'on soit bien d'accord avec ce que l'on essaye d'étudier. Et puis ensuite, je lancerai quelques pistes de réflexion. Puis à la fin, pour m'amuser, j'ai terminé par un petit micro-trottoir. Le marketing territorial, on en a déjà parlé. J'ai remis une définition qui date de 2007. Le marketing territorial, c'est une démarche qui vise à élaborer une offre territoriale menée par des dirigeants élus vis-à-vis de bénéficiaires avec le souci de maintenir des missions d'intérêt général malgré des éléments d'hétérogénéité sur le territoire. Premier élément. Deuxième élément, quand on parle de marketing territorial, on parle des deux aspects qui viennent d'être exposés, c'est-à-dire à la fois de l'attractivité et de l'hospitalité. Deuxième point, quels sont les enjeux ? Il y a trois types d'enjeux, sans rentrer dans le détail. Premier type d'enjeux, les enjeux économiques. En marketing, on place un terme comme majeur, c'est la préférence. Votre rôle, ça va être d'obtenir une préférence de la part d'un public. Donc ça signifie qu'on va se placer dans un contexte qui est nécessairement concurrentiel. Alors ce n'est pas forcément une concurrence marchande, mais on va se situer dans un contexte concurrentiel. Et donc notre rôle, ça va être de déterminer une démarche qui va avoir comme objectif d'emporter la préférence vis-à-vis de certains publics et vis-à-vis de certaines missions. Deuxième type d'enjeux, c'est les enjeux politiques. Donc les enjeux politiques sont liés au rôle même et au fonctionnement même des collectivités territoriales. Troisième type d'enjeux, ce sont des enjeux sociaux. Le marketing territorial doit intégrer le souci qu'ont les populations ou les publics d'une nécessaire appartenance à un lieu, quel qu'il soit sur, on pourrait dire, sur la planète. Ici, j'ai reproduit, alors on ne voit pas très bien les flèches, mais évidemment, entre chaque cadre, il y a des flèches. Et j'ai introduit la différence qu'il y a entre marketing territorial et image territoriale. Quand on parle de marketing, c'est une démarche globale et l'image d'un territoire, c'est une toute petite partie du marketing territorial. L'image, ce n'est pas le marketing territorial. Ce n'est qu'un indicateur d'une démarche beaucoup plus globale. On développera un peu tout à l'heure. Ici, j'ai intégré à chaque fois des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un positionnement ? C'est le fait que les élus veulent donner une place bien déterminée à leur territoire dans l'esprit d'un public ou de plusieurs publics. Ensuite, on détermine une identité. L'identité, c'est la partie qui part de la collectivité territoriale ou des publics ou des populations et qui a quelque chose à revendiquer. Contrairement à l'image, où l'image, c'est reçu. C'est la perception de ce qui est envoyé ou du silence, s'il n'y a pas de communication ou s'il n'y a pas de signaux envoyés. Donc, c'est les perceptions des associations, des croyances d'un public à l'égard d'un territoire ou d'un lieu de vie. Et dernier élément, quand on a une politique d'image de territoire, notre objectif, c'est de développer ce qu'on appelle le capital-territoire, qui est un effet différentiel. Alors, différentiel, pourquoi ? Je reviens à l'idée de préférence, c'est que le capital-territoire va pouvoir jouer un rôle. Après, on pourra discuter sur l'ampleur du rôle que peut jouer. Le capital-territoire va jouer un rôle dans l'établissement d'une préférence. Je choisis le territoire X plutôt que le territoire Y. Pour quelles raisons ? Il peut y avoir une partie qui soit liée à l'image. Ici, j'ai remis, juste pour vous donner une idée, des résultats qu'on est en train de publier, qui datent de 2010, et qui ont été issus d'une étude menée avec l'Association des régions de France, qui regroupe l'ensemble des régions de France, où on a essayé d'évaluer l'ensemble de l'image des 22 régions de France. On a fait ça de manière tout à fait qualitative. C'est-à-dire qu'on a posé simplement à l'ensemble de la population, enfin à 2 000 personnes, qu'est-ce que vous associez à telle ou telle région. Et pour votre région, même si je sais que ce n'est pas l'objet tout à fait, puisqu'on est sur le département, on identifie 4 pôles dans l'image d'un territoire. Il y a ce qu'on a appelé le territoire, donc je viendrai dans le détail, mais le territoire, c'est des éléments physiques qui qualifient le territoire. L'aspect économique, l'aspect patrimoine, et là aussi, il y a toutes différentes sous-catégories. Et l'aspect agrément, est-ce que j'ai un intérêt pour les habitants ? Est-ce que j'ai un intérêt pour des éléments qui font plaisir ou qui déplaisent vis-à-vis du territoire ? Et ce qui est assez marquant sur la Haute-Normandie, comme sur la Basse-Normandie, pour ne pas qu'il y ait de jaloux, c'est que la partie agrément est complètement absente de l'image du territoire. Quand on passe à la partie valence, c'est-à-dire qu'on a demandé ensuite aux gens d'indiquer si c'était plutôt une association que même jugée positive, négative ou neutre. Et chacun donnait sa propre signification, sa propre valeur de l'association qui est indiquée. Et là aussi, on voit que sur la Haute-Normandie, elle se place, on va dire, au milieu des régions françaises, vous le voyez, avec une partie importante d'associations positives, mais une part quand même significative d'associations négatives par rapport aux autres régions de France. Alors, ce que l'on avait ici aussi, c'est qu'on avait indiqué ce qu'on a appelé pouvoir d'évocation et richesse d'évocation, c'est-à-dire qu'on a demandé, on a calculé, disons, le nombre de personnes qui avaient quelque chose à dire sur la Haute-Normandie, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation, sans s'intéresser au contenu. Et la richesse d'évocation, c'était le nombre de choses différentes que les gens avaient à dire dessus. Donc, on voit que là, la richesse est relativement faible et le pouvoir d'évocation aussi, par rapport aux autres régions. Alors, je termine simplement par un petit test qui n'a pas de valeur scientifique, donc n'ayez pas peur. Simplement pour illustrer mes propos, j'ai juste voulu faire un petit test. Alors, j'espère qu'on va peut-être avoir un peu de son, sinon je vous expliquerai. S'il n'y a pas de son, ce n'est pas grave, ça n'aura pas vraiment de... Donc, je fais la traduction. Est-ce que tu peux me dire ce qui te vient à l'esprit quand je te dis le nom d'un lieu en France ? Seine-Maritime. Est-ce que tu sais où ça se situe ? Pas du tout. Rouen. Pas plus. Toujours la même question. Est-ce qu'il y a des éléments concrets que ça évoque pour toi ? Je ne sais pas, j'y suis jamais allé. C'est un enfant, je l'ai interrogé seulement sur Rouen. La Seine-Maritime, elle a répondu Paris. Donc, Rouen, maintenant. Donc là, elle dit, ça évoque des choses personnelles dont je ne veux pas parler. Donc, elle a quand même quelque chose. Je ne veux pas casser le truc, mais si ça saute, c'est parce qu'ils sont de peau, non ? Alors, on va en reparler après. C'est encore long ? Non, c'est la dernière. D'accord. Elle est à peu près aussi inspirée. Au moins, ça la fait rire. Là, je relance. Est-ce que ça vaut quelque chose chez toi, etc. Pourquoi ? Oui, forcément. Donc, Rouen, maintenant. Alors, comme je disais, ça n'a pas de caractère scientifique. Parmi les adultes, 3 personnes sur 4 sont venues à Rouen. Et l'enfant était venu à Rouen aussi. Alors, ça n'a aucune valeur. Mais ce qui m'intéressait, c'est quand même ce qui était spontanément associé au territoire ici, que je ne connais pas très bien, d'ailleurs. Donc, ça aussi, ça peut poser une question sur l'image, en sachant que l'image ne fait pas tout, on y reviendra. Mais l'image, c'est aussi ce qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'on évoque un lieu de vie qu'on a parfois visité, parfois pas. Mais ça peut poser question. Les termes de débat, je les laisse. Ce n'est pas la peine que je les laisse. On va les utiliser tout à l'heure dans les ateliers. Merci. Je vais mettre peut-être tout de suite le diaporama. Désolé, mais on a plusieurs... Là, il y aura le son, ne vous inquiétez pas, puisque il y aura l'intervenant en direct. Voilà. Oui, parce que si ça se trouve, il ne disait que des choses bien sur la scène maritime, tout à l'heure. On verra ça dans l'atelier tout à l'heure. On va régler nos comptes. Alors, après avoir écouté déjà ces propos qui, j'imagine, vont susciter beaucoup de débats lors de l'atelier, il y a d'autres éléments qui ont été aussi un peu évoqués tout à l'heure, qui est la question autour de l'identité, de ce qui peut constituer des facteurs identitaires, et eux-mêmes étant à la fois facteurs d'appartenance, mais en même temps aussi facteurs d'attractivité. Pour nous aider un peu à réfléchir sur ces thématiques, je vais demander dans un premier temps à Salia Kine, qui est universitaire à Rouen, et qui a travaillé sur la question de la dénomination océno-marin, qui est une appellation récente, mais vous allez nous en dire quelques mots, en quoi, effectivement, ça participe d'une construction et que ça constitue un caractère identitaire. Et puis, après l'intervention de M. Akin, on demandera à Julie Loret, qui est doctorante en sociologie et qui travaille actuellement sur une thèse sur le cirque d'Elboeuf, comme élément, là aussi, patrimonial, et pouvant constituer un élément identitaire, de nous apporter son éclairage, et on reprendra tout ça en atelier. Donc, je vais demander, évidemment, mais ce sont toujours les derniers qui en font les frais, vraiment, de serrer vos interventions. Voilà, M. Akin, si vous voulez bien venir. Vous pouvez peut-être commencer par la conclusion. Non, c'est une blague. Ça va être rapide. Bien, donc, je vais vous parler d'une recherche que j'ai menée sur la dénomination océno-marin, le nouveau gentilet, nom d'habitant, des habitants du département. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le contexte d'émergence. Donc, chacun se souvient que c'était une opération lancée en 2005, à l'occasion des 50 ans du département. Donc, comment a-t-on justifié la recherche d'un nom nouveau ? Parce qu'il n'y avait pas, contrairement à d'autres départements, disons à 95% des départements, donc la Seine-Maritime n'avait pas un nom d'habitant qui dérivait naturellement de Seine-Maritime. Donc, il y avait un problème de dérivation qui s'explique aussi par les particularités linguistiques du français. Et donc, le président du conseil général, donc, monsieur Didier-Marie, a parlé de 1,239,176 habitants anonymes, c'est-à-dire anonymes, sans nom. Effectivement, quand on regarde sur, disons, la région normande, la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, donc, effectivement, la Seine-Maritime est le seul département qui n'a pas de nom pour ses habitants. Donc, on a la Manche, le Calvados, l'Orne, etc., qui ont des dénominations, disons, des gentilets historiques. Le département de l'Or s'est doté d'un gentilet, donc, en 91 seulement. Donc, ils sont des heureux rois. Et la Seine-Maritime n'avait rien jusqu'en 2005. Donc, les gens, bien sûr, s'identifiaient par Normand, Haut-Normand, d'autres dénominations, mais il n'y avait pas un lien direct entre un nom d'habitant et le nom du département. Voilà quelques extraits issus des discours de M. Didier-Marie. Donc, ils expliquent que les gens aiment dire qui ils sont et où ils habitent. Lorsqu'ils circulent en France ou dans le monde, ils disent qu'ils habitent la Seine-Maritime. Mais cela reste vague. Au-delà de ça, donc, il y a un besoin d'identité, etc. Donc, paru dans Dimanche Liberté, un autre extrait dans Paris-Normandie. Donc, c'est important qu'il puisse y avoir une identification à une communauté ou à un territoire particulier. Parler des Hauts-Normands, c'est bien. Mais quand on vous demande de préciser vraiment où vous habitez, on est bien embêté, etc. Donc, on a essayé de justifier. Et à l'issue de l'opération, il y a eu 500 propositions de nom. Donc, je vous renvoie à quelques articles que j'ai publiés là-dessus. Il y a eu trois propositions de nom qui ont été retenues dans un premier temps. Donc, Seine-Marin, Marie-Sénois et Seine-Marin. Ces trois propositions ont été à nouveau soumises au suffrage des habitants. Et c'est Seine-Marin qui a été choisi par 43% des 40 000 habitants qui se sont exprimés sur le sujet. Donc, cette opération a révélé une stratégie de repositionnement identitaire. Donc, dans la grande région de Normandie, mais aussi au sein de la région de Haute-Normandie, on a une volonté de faire émerger une identité collective, territoriale, donc à partir d'un découpage administratif. Et cette opération a également révélé la fonction identitaire du nom. Puisque le nom joue un rôle fondamental dans les processus identitaires, c'est un puissant moyen d'identification sociale. Il participe à la production des phénomènes identitaires qui peuvent être révélateurs du passé, du présent ou de l'avenir. Et dans le cas présent, le nom Seine-Marin est destiné à devenir à la fois le reflet et le véhicule de l'identité. Donc, il y a aussi une fonction performative du nom qui est celle de construire l'identité elle-même. Le nom et l'identité s'identifient. Quelques exemples des usages actuels de Seine-Marin. Donc, depuis janvier 2006, les habitants de Saint-Marie qui nous s'appellent officiellement Seine-Marin. Donc, on a assisté à un usage très récurrent, ce qui n'est pas étonnant. Donc, dans le magazine du Conseil Général, donc Seine-Marin Magazine, mais aussi dans d'autres supports, tels que les publications municipales, Paris-Normandie, et un usage très récurrent sur les forums de discussion Internet. J'ai fait une recherche dans les quotidiens nationaux, quelques occurrences, dans le Figaro, la croix et l'humanité. Par contre, aucune occurrence dans le monde et libération. Aucune utilisation de Seine-Marin. Comment un Seine-Marin est utilisé dans le discours ? Donc, il permet de désigner les institutions, par exemple, le département Seine-Marin, l'établissement scolaire Seine-Marin, le groupement de gendarmerie Seine-Marin, le club Seine-Marin. Il permet de désigner le territoire, le territoire Seine-Marin, le littoral Seine-Marin, le patrimoine architectural Seine-Marin. Mais il permet aussi de désigner les habitants. C'est ce qui est important pour l'émergence d'une identité, puisqu'on a des usages du type un couple de Seine-Marin, la supériorité de Seine-Marin, d'un sportif, père de deux grandes filles, le Seine-Marin de 56 ans à intégrer. Donc, un usage important dans nos discours pour ce qui est de l'hétérodésignation, mais un usage important aussi pour ce qui est de l'auto-identification, c'est-à-dire les habitants s'identifient par Seine-Marin. Donc, par exemple, quelques exemples d'utilisation que j'ai relevés sur des forums de discussion Internet. Moi, c'est Christophe, je suis Seine-Marin, Seine-Marie type. Bienvenue sur le forum, je suis Seine-Marin comme toi. Moi-même, je suis Seine-Marin. Salut, je m'appelle Milo, j'ai 37 ans et je suis Seine-Marin. Etc. Donc, aujourd'hui, je suis Seine-Marin, chef de projet. Nous sommes Seine-Marin et vivons dans une jolie maison à la campagne. Donc, des usages récurrents, fonctionnels, qui nous permettent de faire les conclusions suivantes, puisque la nouvelle dénomination, donc, montre une bonne fonctionnalité linguistique, ça marche. Donc, au niveau linguistique, donc, il n'y a pas de problème. Les masculins, féminins, pluriels, Seine-Marin, Seine-Marine, les Seine-Marins, ça marche très bien. Donc, usage récurrent et constant. Une certaine appropriation par les habitants. Donc, on a vu un début d'émergence d'appropriation. Il reste à déterminer l'usage réel par les habitants, c'est-à-dire, quelle couche, quel profil sociologique d'habitants utilise Seine-Marin. Est-ce que ce sont les jeunes, les personnes âgées, disons, quelle tranche d'âge ? Il reste aussi à déterminer l'investissement identitaire dont Seine-Marin peut être porteur, peut être le véhicule. Il reste aussi à déterminer si d'autres dénominations co-référentielles existent parallèlement à Seine-Marin, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois Seine-Marin, mais aussi Normand, O-Normand, Cochon, Sois-Brayon. Donc, les dénominations co-référentielles, il reste à les déterminer. Et puis, en dernier point, donc, il reste à déterminer la visibilité nationale et internationale. Donc, au niveau national, au niveau régional, disons, ça a l'air de marché. National, très peu, et international, donc, complètement inconnue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci bien. Donc, je vais passer directement la parole à Julie Loret pour son intervention autour de son travail, de ses travaux sur la question du patrimoine, en particulier du cirque à Elbeuf. Par contre, je ne vais pas me lever comme tous les autres conférenciers. Je vais rester assez assise. Alors, moi, je voudrais vous parler à travers la réhabilitation d'un cirque en dur à Elbeuf des ambiguïtés, des déplacements et des renversements de certains stigmates que le discours patrimonial produit sur l'image de cette ancienne ville industrielle. Depuis la chute du textile et l'englument de la population dans le chômage, Elbeuf souffre de son image et se sent comme la mal-aimée du territoire sénomarin. En effet, l'industrie textile qui a donné à la ville une certaine forme de renommée s'est effondrée brutalement dans les années 70, laissant des pas entiers de la ville entièrement sinistrée. Et depuis les années 80, les élus socialistes cherchent à valoriser le patrimoine bâti à Elbeuf. Il y a deux patrimoines et deux éléments remarquables, le patrimoine industriel et ce fameux cirque en dur qui est l'un des huit derniers cirques permanents sur le territoire national. La réhabilitation du cirque théâtre est donc pensée par certains élus locaux et agents en charge de la culture comme un des moyens les plus efficaces pour changer l'image de la ville. Alors, cette image, quelle est-elle ? Ce qui est le plus récurrent, c'est le refus de l'étiquette banlieue. Dans les années 80, le schéma d'aménagement de la vallée de la Seine privilégié Rouen-Gauche pour la localisation des activités tertiaires et la ville nouvelle du Vaudreuil pour fixer une population croissante. Et donc, à ce moment-là, Elbeuf semble laisser pour compte à mi-chemin entre ces deux pôles. Dès lors, les élus locaux craignent que leur ville ne soit identifiée que comme un espace de relégation, d'autant plus que le fort taux de chômage, les problèmes de formation, la violence scolaire et le solde migratoire négatif s'accompagnent de tout un imaginaire de villes malfamées. Alors, sur quoi s'appuie cet imaginaire ? En fait, l'imaginaire banlieusard est souvent alimenté par la couverture médiatique des actes de délinquance et de criminalité. Or, dans le discours des élus et des agents territoriaux, la criminalité actuelle n'est quasiment jamais évoquée. En revanche, deux histoires sont récurrentes, la figure de Roger Gnobel-Pisse et la question des interdits séjours. Alors, je fais très rapide. Roger Gnobel-Pisse est une des figures du grand banditisme des années 70-80. Il a été gracié par Mitterrand en 1981. C'est un ami de mairie, il est également écrivain puisqu'il va le décrire, ses conditions de détention et la misère sociale à Elbeuf dans de nombreux ouvrages. Malgré ou en raison de ses qualités littéraires qui lui valent l'intérêt des médias et des intellectuels de gauche, Gnobel-Pisse devient l'un des ferments de la mémoire collective du territoire elbeuvien. Ensuite, l'imaginaire délinquant à Elbeuf est également apesanti par le poids d'une législation ancienne, l'interdiction de séjour. L'interdiction de séjour, c'était la défense faite à certains condamnés libérés de prendre résidence dans les lieux déterminés par la législation. L'histoire des interdits de séjour contribue à cette image de banlieue-refuge de la délinquance que l'on retrouve dans les récits de la banlieue parisienne. Ce sont les fameux tricards qui restent aux portes de la ville. Ici, il y a plusieurs niveaux d'ambivalence dans ces deux histoires. La question des interdits de séjour subit une certaine évolution mythologique que les élus cherchent à dénoncer. Alors que la législation n'existe plus, le discours d'une sorte d'atavisme délinquant lui succède, en sorte que les interdits de séjour seraient les ancêtres des Elbeviens d'aujourd'hui, par une espèce de biologisation de la criminalité. Quant à Gnobelpiss, la mémoire de ces méfaits semble s'apaiser pour laisser place à la figure romantique du bandit intellectuel chouchou des intellectuels de gauche comme le titrait encore en 2006 le journal Le Monde. La criminalité à Elbeuf rencontre d'une lecture politique particulière, euphémisée, reléguée dans un passé obscur, fruit des médias, incarnée par un intellectuel médiatique, fantasmée par ceux qui ne connaissent pas la ville. La délinquance, pour les enquêter, n'évoque pas une réalité immédiate mais relève bien d'une stigmatisation le plus souvent extérieure au territoire elbevien. Alors, à travers la valorisation du patrimoine, les élus locaux cherchent à démarquer la ville d'Elbeuf de cette image de banlieue, de ville périphérique qui implique une certaine forme de dépendance vis-à-vis de la ville-centre que serait Rouen. Beaucoup d'acteurs insistent sur l'indépendance historique de la ville avec des institutions propres et anciennes, donc rapidement une chambre de commerce et d'industrie, la sécurité sociale, un tribunal de commerce, un commissariat, la caisse primaire d'assurance maladie, la CAF, etc. Et donc, à côté de ces services, l'équipement culturel permettrait à la ville d'offrir autre chose aux habitants que la seule possibilité de régler les aléas du quotidien. Enfin, doubler cette ambition d'équipement culturel d'un projet patrimonial, c'est tenter de donner de l'épaisseur historique à la ville dans la conscience des habitants et d'assurer la visibilité de ce territoire sur une échelle beaucoup plus large. Pour lever le voile sur le dénouement de cette affaire, le Cirque Théâtre a finalement été inauguré en 2007 à nouveau. Il propose une programmation de cirque contemporain. La spécialisation de la programmation rencontre une certaine forme de rationalisation de l'offre culturelle sur le territoire aux Normands. En outre, faire du cirque dans un cirque semble également marqué au coin du bon sens. Pourtant, la réalité est plus complexe puisqu'il a fallu attendre 20 ans pour que se structure ce nouveau champ artistique. Le cirque dit contemporain, je passe très vite et je pourrai y revenir après, pour que ce parti pris prenne l'apparence de l'évidence. Le discours patrimonial traduit souvent l'invention d'une tradition. Or, dans les entretiens, la nouvelle image bâtie autour des arts du cirque suscite des réticences ou du moins des interrogations sceptiques. On repère une sorte de concurrence mémorielle entre le passé textile et l'image d'Elbeuf comme ville de cirque. On touche ici à des considérations sur l'authenticité de l'histoire du cirque à Elbeuf, sur la question du caractère élitiste et très spécialisé de cette nouvelle programmation qui est finalement assez éloignée des projets qui ont été élaborés dans les années 80-90. Certains préfèrent insister sur le passé textile d'Elbeuf. Cette activité mobilise en effet pendant près de 4 siècles une grande part de la population elbeuvienne et de ses environs. Les acteurs font état d'une réalité historique donc incontestable. Cependant, le discours patrimonial sur l'activité textile de la ville n'est pas sans ambivalence non plus. D'une part, le patrimoine industriel porte historiquement une valeur oxymorique. Parler de l'industrie textile renvoie simultanément à un apogée mais qui est oublié, relégué dans un passé lointain et également à un marasme qui lui en revanche reste bien présent dans la mémoire collective d'aujourd'hui. D'autre part, le patrimoine industriel est l'un des derniers types de patrimoine reconnu bien loin derrière les patrimoines religieux, civils, militaires, naturels, etc. Ce retard s'explique par la valeur négative ou ambivalente comme je viens de le décrire qu'on lui associe et au déficit de reconnaissance des institutions de protection. C'est bien parce que les élus locaux ont compris les limites de l'ambivalence de l'histoire textile qu'ils ont cherché à valoriser un autre projet patrimonial, la réhabilitation du cirque-théâtre d'Elbeuf. Même si le patrimoine industriel est également valorisé sur le territoire elbevien, il semble évident que les politiques à travers le cirque cherchent à imposer une image de marque à la fois plus festive et plus avant-gardiste pour faire entrer Elbeuf dans des préoccupations plus contemporaines. Voilà. Donc, en conclusion, nous venons de voir un certain nombre d'éléments de l'imaginaire Elbevien qui expliquent sa stigmatisation banlieue zarde. On voit également que ces constructions patrimoniales et ou identitaires sont marquées par des discours mythologiques, des inventions de tradition et des enjeux de légitimité et l'avenir seul pourra nous dire comment tout ceci se dessédimentera dans la conscience collective des habitants. Merci. Merci pour ce sprint final. Je suis désolée. Bien, écoutez, je vous invite à rejoindre les ateliers. Donc, deux ateliers. Premier atelier autour de la thématique attractivité, marketing territorial avec la participation de M. Chamin et de M. Guiton dans le couloir d'Opura-Casmet là où il y a écrit atelier numéro 1 puisqu'en fait, il y avait atelier 1, 2 et 3 mais maintenant, il n'y en a plus que 2. Donc, ce groupe-là dans l'atelier numéro 1 et l'atelier numéro 3 reste l'atelier numéro 3 donc sur la question culture, identité, patrimoine, sentiments d'appartenance. Voilà. A tout de suite et on vous fera signe de toute façon quand on se retrouvera en plein air pour la fin ici. Bien, donc, sur notre atelier, on a effectivement, on a essayé de réfléchir tous ensemble sur la question des facteurs un peu identitaires et surtout autour de la question patrimoniale avec, d'une part, un constat partagé sur l'existence d'un patrimoine tout d'abord historique très fort en Haute-Normandie et en Seine-Maritime avec un point qu'on a découvert d'ailleurs c'est que les archives départementales de Seine-Maritime sont en fait constituent la troisième collection de France en termes de documents avec des documents qui remontent à 863 donc on a là un potentiel qui est évidemment déjà utilisé pour la mise en valeur d'un certain nombre d'édifices mais néanmoins on a des enjeux peut-être de développement et des potentiels d'appui importants qui ont été cités aussi grâce à l'expo sur les impressionnistes le fait que le musée des Beaux-Arts de Rouen soit maintenant deuxième musée aussi en France enfin voilà on a des choses importantes un potentiel important et surtout très diversifié alors ce qui est d'ailleurs un enjeu compliqué après dans le traitement et qui va renvoyer à la question de l'image ou à la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant des caractéristiques pour pouvoir travailler peut-être sur ce qui va relever de la préférence ou de l'identité c'est que le constat c'est-à-dire c'est la diversité justement aussi des patrimoines sur le territoire qui constitue sa richesse après comment valoriser évidemment cette diversité si on se base sur un patrimoine historique néanmoins il faut évidemment ne pas être passéiste et tourner ce patrimoine vers la modernité et puis alors l'autre enjeu une fois qu'on a évoqué les questions d'un patrimoine en tout cas d'atouts très diversifiés même atomisés on a utilisé ce terme là c'est le constat que les sénomarins eux-mêmes ne s'emparent pas en fait de ces atouts de ces atouts là à la fois peut-être d'ailleurs parce qu'il y a un enjeu de connaissance connaissance non seulement d'ailleurs de l'histoire du territoire mais aussi connaissance de la diversité de ces atouts même s'ils sont cités on l'a vu dans l'enquête qui avait été faite auprès des sénomarins ce sont des points qui apparaissent en premier mais après dans le détail c'est peut-être plus compliqué donc la nécessité de travailler à développer l'appartenance au territoire mais qui doit passer par la connaissance même aussi de ce territoire et puis on parlait de la diversité patrimoniale mais il y a aussi une diversité d'identité et là on remarquait que si le terme sénomarin commence à produire de la fédération mais on pourra juger qu'au bout encore de quelques années pour voir si vraiment ça a été réussi dans son appropriation on a appris qu'il y avait un restaurant qui s'appelait le sénomarin qui est à Cléon ou Elboff à Cléon voilà je profite pour faire de la pub un peu on vous est invité à aller manger au restaurant le sénomarin à Cléon pour l'adresse voyez notre ami qui est le monsieur voilà au milieu la Hongrie il va faire comme ça il vous donnera l'adresse tout à l'heure mais ce n'est pas lui qui le tient donc vous voyez c'est très désintéressé c'est le constat en plus d'existence assez forte d'existence j'allais dire infraterritoriale d'identité infraterritoriale sur le territoire voilà les Cochois les Brayons etc et qui existent encore qui sont fortes et qui évidemment ne favorisent pas forcément la fédération autour d'une identité propre au département voilà donc on a ouvert des choses mais après c'est de dire justement qu'est-ce qu'on fait de cette diversité qu'est-ce qu'on fait pour valoriser ces atouts-là à la fois en termes de contenus patrimoniaux mais aussi du point de vue identitaire comment ça peut être des facteurs d'attractivité à la fois résidentiels mais aussi touristiques et là on vous laisse la parole c'est sympa merci alors première bonne nouvelle on a dit un peu des choses comme vous donc visiblement il y a une convergence d'analyses sur certains points des points forts qui ont été identifiés donc sur le registre culturel mais pas uniquement sur les registres naturels et urbains donc y compris sur la qualité de vie donc des points d'accroche possibles mais à l'inverse un déficit en fait de portage de ces points forts et de ces sites ou de ces je dirais potentialités ou repères on a beaucoup de choses positives autour des grandes villes autour de la côte d'Albâtre du littoral des événements comme l'Armana comme ce qui s'est fait sur les impressionnistes par contre peut-être du coup un déficit de portage et de partage de ces points forts et de la promotion ou de de la oui de la oui de la oui de la la promotion à l'extérieur de ces éléments et avec une idée que peut-être les gens de l'extérieur ont une image plus positive de la scène maritime que n'en ont les propres scénos marins des points faibles aussi concernant l'attractivité sur des points par exemple très matériels ou très concrets mais là encore hétérogènes par exemple les conditions d'accès à certains lieux ou certains équipements accès matériel enfin train horaire etc mais en même temps probablement sur cette question là peut-être des points de vue différents puisque les enquêtes de satisfaction montrent à l'inverse des choses plutôt positives sur ce thème là également voilà donc des plus des moins le constat troisième élément le constat qu'il faut du coup trouver un facteur discriminant à travailler ensemble et qui soit partagé par le maximum de personnes c'est à dire les élites ou les acteurs qui vont promouvoir les démultiplicateurs d'opinions sur ces thèmes là et une même appropriation en fait par les scénos marins eux-mêmes voire même la capacité à développer une certaine fierté autour de ces de ces valeurs donc un certain nombre de pistes qui ont été évoquées qui ressortent aussi de l'enquête 8000 qui a été évoquée là tout à l'heure la valorisation déjà du terme de scène maritime parce que dans scène maritime il y a la scène et il y a le littoral où il y a tout ce qui tourne autour du du terme maritime des éléments plus physiques comme des grandes villes de Rouen du Havre qui véhiculent une image plus importante qu'il n'y paraît Rouen est la douzième ville de France désormais selon les dernières analyses à l'échelle du concept d'air urbaine alors quelqu'un a souligné quand même la nécessité de raccrocher en fait le marketing territorial à un projet de territoire et quelqu'un d'autre a dit oui mais est-ce que le territoire est à la bonne échelle du marketing territorial donc on s'est un peu quitté sur ce thème là parce qu'en fait effectivement il y a aussi peut-être une question à poser qui est l'articulation des territoires et des stratégies de marketing territorial voilà à peu près oui on a parlé aussi des conditions d'accueil des jeunes qui sont plus favorables en scène maritime bref il y a encore d'autres idées j'ai peut-être oublié certains on a parlé de ruralité d'agriculture qui n'est pas beaucoup valorisé non plus voilà donc un certain nombre de pistes de travail et de sujets en tout cas des potentialités visiblement très fortes mais par contre une appropriation et un portage qui n'est pas suffisamment homogène et assez amplifié voilà une personne ne voit de mes experts c'est bon j'ai à peu près résumé je voulais juste ajouter que s'il y a des potentialités il faut quand même que vis-à-vis de la stratégie il y a des acteurs et là en fait s'il n'y a pas de pilote il n'y a pas de stratégie voilà donc ça c'est vraiment important le marketing territorial il fonctionne pas tout seul c'est comme dans une entreprise des chefs d'entreprise il faut qu'il y ait un pilote qui donne la feuille de route même si après il y aura une multitude d'acteurs et d'ambassadeurs s'il n'y a pas de pilote il n'y aura pas de stratégie est-ce qu'il y a des questions ou des compléments est-ce que j'ai été trop vite dans la synthèse ou est-ce qu'Emmanuel a été trop vite dans sa synthèse est-ce que les points saillants ressortent j'ai essayé je suis resté le plus objectif possible donc il m'appartient comme à chaque fois de faire une conclusion et à chaque fois l'exercice n'est pas n'est pas aisé ici peut-être encore moins que dans les trois autres parce que je crois qu'on est ici et donc j'ai entendu un peu des deux des deux ateliers on est ici confronté à un paradoxe en fait juste un élément quand même à rappeler qui n'a pas été rappelé mais qui revient énormément dans les différents questionnaires qu'on a pu faire 8000 questionnaires et sur les 8000 questionnaires 98% des sénos marins qui ont répondu donc 98% des 8000 qui ont répondu disent que dans les 20 ans qui viennent ils vont rester en Seine-Maritine et donc il y a quand même une appropriation du territoire il y a quand même l'idée que on va continuer à vivre ici et voilà et donc ça renvoie à ce que vous évoquiez c'est que le déficit il est moins sur le fait d'arriver à tirer que sur le fait de conserver ses habitants et à côté de ça et c'est ça l'élément du paradoxe sur lequel nous devons travailler et à côté de ça le sentiment confus je dis bien confus parce que il faudrait réfléchir sur quoi il se base réellement et c'est ça la complexité et ce que l'on attendait ici je crois que c'est juste une première étape le sentiment confus que malgré tout voilà ce territoire on y vit mais on ne se l'est pas totalement approprié on ne se l'est pas totalement approprié et en entendant les les comptes rendus que vous en avez fait effectivement on ne se l'approprie pas pas forcément pour une question de fierté du territoire c'est une question difficile à déterminer mais peut-être par une atomisation du territoire c'est-à-dire qu'on a plein de points plein d'atouts ça tout le monde en est conscient des atouts mais on n'arrive pas à construire autour de ces atouts une image cohérente une icône forte l'idée d'une image forte d'une icône cohérente alors une fois qu'on a dit ça sur quoi doit-on travailler et c'est sur quoi en fait les fabriques doivent arriver c'est-à-dire que nous ça nous donnait des éléments d'une feuille de route pour écrire notre projet de territoire et de voir comment le décliner en action ça suppose plusieurs champs d'intervention d'après ce que j'ai entendu un il y a le champ de la connaissance c'est-à-dire faire connaître aux sénos marins ce qu'ils ne savent pas forcément et on l'a tous remarqué voilà et on a commencé dans cet atelier là par parler des archives ou ailleurs d'autres sujets où effectivement on était en position de force et c'était pas forcément connu alors effectivement les archives voilà on s'imagine bien que les sénos marins à qui on va dire ça ne vont pas forcément tous le lendemain se précipiter aux archives mais au moins ils auront ça en tête voilà comme tous savent l'importance que les peintres impressionnistes ont pu jouer pour moi c'est pas pour autant qu'ils vont aller voir les expositions mais ils le savent ils le savent que ça a compté voilà et donc il y a ce travail de la connaissance alors il y a des éléments on a des jeunes qui parlent des collégiens on a des lycéens etc donc peut-être que c'est un des chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille sur cette question là et puis il y a un autre chantier qui était effectivement celui de j'ai bien employé bon entendu les démultiplicateurs d'opinion effectivement sur ça les démultiplicateurs d'opinion je prendrais juste un exemple sur lequel on commence à travailler et il se trouve que je suis aussi en charge au conseil général de ce projet là qui est celui du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de différents sites anciennes maritimes pour l'instant on cherche à se déterminer entre la vallée de la Seine et la côte d'Albatre et on a vu en particulier sur la côte d'Albatre tout de suite beaucoup de gens réagirent sur la côte d'Albatre et beaucoup de gens réagirent tout de suite en disant nous on veut en être on veut en être c'est-à-dire qu'en fait comme s'il y avait un manque comme si ce sujet là et on l'a vu sur le Havre notamment comme si ce sujet là allait être celui qu'on attendait et je reviens sur mon paradoxe de départ c'est-à-dire que ce que l'on voit c'est qu'on a envie de rester on a envie d'y vivre mais il nous manque la chose qui va fédérer et qu'on sent bien là aussi qu'il suffit de peu de choses alors la question de l'acteur la question de l'acteur et des acteurs les acteurs ce sont bien évidemment les sénomarins qui doivent être les ambassadeurs bon voilà et la question ici du portage de ça je crois que c'est au Conseil Général de le faire de le porter c'est aussi pourquoi nous le lançons mais après là aussi une fois qu'on a dit ça comment ça se passe là le chantier reste très largement ouvert juste pour finir juste pour finir dans quelque temps il y aura la cérémonie des Oscars à Hollywood vous allez dire qu'elle rapportera avec nous il se trouve que le film finlandais le film qui va représenter la Finlande aux Oscars à Hollywood s'appelle Le Havre il a été tourné entièrement au Havre c'est un film qui était ailleurs précédemment à Cannes c'est un film d'Aki Koresmaki et c'est ça il y a eu deux films tournés au Havre il y a eu celui-là il y a un autre qui s'appelle Fée très 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 beau film plein de poésie c'est un peu moins le cas du film de Koresmaki même s'il y a beaucoup de poésie même si l'image qui véhicule et je crois que ça fait partie de ces choses le territoire sénomarin est un des départements en France je mets en dehors l'île de France et la région lyonnaise pour d'autres raisons et le sud de la France pour des régions historiques mais pour des régions comparables on est un des départements français qui accueillent le plus de tournages c'est une chose qui ne se sait pas et en même temps dans ces tournages-là on véhicule une image mais sauf qu'on n'arrive pas à s'en emparer et je crois que c'est l'exemple typique et voilà combien de sénomarins savent que il y a un film qui s'appelle Le Havre qui est sorti certes ils n'iront pas forcément le voir mais au moins avoir cette fierté-là alors bien évidemment ça n'a rien à voir avec les ch'tis mais je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille et travaille davantage et je pense qu'un des publics puisque nous travaillons pour 2020 je crois que le public sur lequel il faut que l'on travaille sur ces sujets-là c'est bien les collégiens c'est-à-dire ceux qui ont 11 ans tout de suite qui sont nés en 2000 et qui auront 20 ans en 2020 et c'est pour eux que nous travaillons en fait et donc je crois que c'est vers eux que nous devons essayer de construire cet élément-là voilà c'est juste quelques réflexions qui menaient à faire ça Très bien écoutez merci pour votre participation donc je vous rappelle qu'il y aura une réunion un peu de restitution globale le 22 novembre oui le 22 novembre mais c'est à partir des on invite aussi tous les habitants à participer aux réunions territoriales il y a 8 réunions territoriales plus ceux qui ont laissé leurs adresses c'est complètement ouvert donc il y aura ce temps-là et vous allez recevoir probablement si on a le temps si on arrive etc un petit questionnaire aussi parce qu'on aimerait bien avoir votre avis sur cet outil un peu d'atelier des fabriques parce que on s'est un peu jeté dans la piscine sans savoir trop nager donc enfin si on avait quelques rudiments de brasses mais bon c'est quand même un outil un peu particulier faire intervenir des chercheurs des universitaires les faire venir de loin on les remercie infiniment les faire venir de près c'est tout aussi à votre honneur mais bon c'est un peu une bête hybride c'est le type de réunion donc ça nous intéresserait quand même d'avoir votre opinion et puis savoir si on en faisait d'autres est-ce que vous seriez de la partie je ne sais pas enfin bon je ne suis pas le maître d'ouvrage mais on lance l'idée voilà merci en tout cas infiniment pour vos contributions bonne soirée